Eh bien, Jean-Louis Debré, nous sommes heureux et honorés de votre présence ici au Cercle de Généalogie. On pourrait vous appeler par vos titres, vous dire, monsieur le ministre, monsieur le président du Conseil constitutionnel, mais ici, nous aurions envie de vous donner du cher cousin, puisque, pour parodier les mots de la figure tutélaire de votre famille et de la France, vous êtes ici, chez vous. Et vous allez nous parler de Vestofone, dans ma famille on dit Vestof, un lieu qui vous est particulièrement cher. Nous savons votre attachement à ce village, nous l'avons d'ailleurs mesuré avec gratitude lorsque, lors de la profanation en décembre 2019, vous avez avec diligence fait réparer nos tombes après la profanation, et vous faites souvent allusion à ce village, que ce soit dans Histoire de famille ou même dans un livre politique. Je pense par exemple à ce que je ne pouvais vous dire, où pour le 14 et 17 mai 2016, vous parlez des ces quatre générations. Et cependant, il y a là peut-être un paradoxe, seul votre arrière-grand-père, le grand rabbin Sibon de Bré, y est né. Donc, pourquoi ce lien ? Quel est ce lien ? Et Vestof, votre famille, les Juifs de Vestof, et peut-être plus généralement, ce lien très particulier qui unit les Alsaciens, singulièrement les Alsaciens juifs, et la République aussi. C'est à vous. Si vous voulez madame, j'ai un souvenir. J'allais devenir ministre de l'Intérieur, personne ne le savait, seul le président de la République Jacques Chirac, qui n'était pas encore en fonction, m'avait dit « tu seras mon ministre ». Et Jacques Chirac était allé le dire à mon père, et mon père m'appelle et me dit « viens me voir ». Il était sur la fin de sa vie, quelques mois plus tard, il allait nous quitter. Et dans un effort énorme, il m'a dit deux choses qui m'ont toujours profondément marqué. La première, tu vas devenir ministre. N'oublie pas qu'on est plus longtemps ancien ministre que ministre. Et la deuxième, tu n'oublieras jamais Vestof, tu n'oublieras jamais ce village, qui est le village de ta famille. C'est là où tes ancêtres se sont retrouvés. C'est là que le 9 octobre 1808, Anselm Moïse a déclaré au maire vouloir prendre pour nom et comme prénom Anselm Debré. Je dirais à moi là-dessus. Et donc mon père m'a dit « jamais tu l'oublieras et à tes enfants, tu transmettras cet amour, cette affection pour le berceau de ta famille Vestofen ». Alors, ça vous marque profondément, d'autant plus qu'enfant ou adolescent, j'étais venu plusieurs fois avec mon père à Vestofen. Donc voilà, c'est pour moi. D'ailleurs, je vais y retourner au mois de septembre. J'y vais chaque année avec mes enfants et petits-enfants parce que c'est véritablement le berceau de la famille. Plus exactement, si vous voulez, c'est une famille qui est originaire de Bavière et qui s'installe en France. Et c'est là, je vous l'ai dit, où Anselm Moïse est devenu Debré. C'est là où l'un de ses enfants, Jacques, va me dire conseiller municipal de Vestofen. C'est là où je pense très profondément que ma famille a puisé son patriotisme. car le premier acte d'amour pour la France se marque avec Anselm Moïse. Vous saviez que Napoléon, pour intégrer les Juifs, leur avait demandé de prendre un nom. Anselm Moïse n'était que des prénoms. Et Anselm Moïse veut naturellement prendre un nom par respect pour la France qui l'a accueillie, mais il ne veut pas perdre ses origines et ses origines juives. Et donc, pour faire simple, il fallait prendre un nom tiré d'un certain nombre de textes et en gros des noms plutôt d'origine chrétienne. Mais Anselm Moïse ne veut pas renoncer à ce qu'il est, c'est-à-dire à sa tradition juive, sa religion juive. Mais il ne veut pas, il veut aussi honorer la France. Et donc, il va choisir ce nom de Débré, qui est un nom à consonance hébraïque et qui veut dire qu'Hébraïne, c'est porter la parole. Et donc, je pense que en moi, il y a cette double tradition, à la fois ma culture juive, mon origine, mes origines, mais aussi l'amour de la France. Et alors, c'est très curieux parce que cette famille va se développer et Jacques, qui va être le premier élu politique de la famille, va devenir conseiller municipal et adjoint à la mairie de Véchauffele. Et c'est alors qu'il est au conseil municipal que l'équipe municipale prend une décision. Et cette décision, c'est de permettre à toutes les femmes et les hommes de Véchauffele d'accéder à tous les cultes catholiques, protestants et juifs. Et puis, ce sentiment très fort de l'amour de la patrie fait que, et c'est la première rupture de la famille en 1878, en 1870, mon arrière-grand-père, Simon, qui a 18 ans, avec l'accord de son père, va quitter l'Alsace parce qu'il ne veut pas devenir allemand ou prussien. Et c'est la première rupture familiale avec les deux vrais qui vont rester en Alsace et la branche qui va partir sur Paris. Simon monte à Paris, il va suivre les études au séminaire hébraïque et il va devenir rabbin. Et il va être rabbin à l'Alsace, à Metz. Et il va épouser la fille du directeur du séminaire israélique, Marianne Trenel, qui devient sa femme. Et on a toujours été élevés par mon grand-père, par mes parents, dans le respect de l'Alsace, le respect des valeurs alsaciennes, dans le respect de toutes les religions. Car ce qui est assez intéressant au niveau de l'histoire des religions pour ma famille, c'est que voilà mon grand-père, Robert, Robert, Robert qui va devenir un grand pédiatre, Robert est fils de rabbin par son père et fils de rabbin par sa mère, qui est la fille du rabbin Trenel. Et voilà Robert qui va devenir complètement agnostique. Mais, et même il va épouser une catholique. Mais pas n'importe quelle catholique. Il va épouser la fille d'un peintre, de Baboncent. Et ce peintre catholique de Toulouse est un peintre qui prend position pour le capitaine Dreyfus. Alors que les catholiques ne prenaient pas position, qui ont été très anti-Dreyfusard. De Baboncent prend la position pour Dreyfus et va devenir, à la demande des amis de Dreyfus, celui qui va illustrer le jacuse de Zola. Et donc, le grand rabbin a pardonné à son fils parce qu'il avait épousé un peintre Dreyfusard. Et puis, quand j'avais fait des recherches pour mon livre Une histoire de famille, je m'étais rendu compte que mon père s'était converti au catholicisme. Mais en faisant des recherches, tous ces certificats de baptême et de mariage sont totalement faux. C'était pour échapper à les lois contre les Juifs et, dans le cadre de la résistance, changer entièrement de statut. Et tout ça a fait en sorte que, quand on était enfant, qu'on se promenait dans une ville avec mes parents, on pouvait aussi bien rentrer à l'église qu'à la synagogue, qu'au temple. Et je dis toujours que la loi sur la laïcité convenait parfaitement à ma famille. Et ça, c'est le... Donc, vous êtes marqués par Bessoffen. Et puis, enfant ou adolescent, j'avais été marqué aussi par autre chose. Un jour, je ne sais plus quel âge j'avais, j'avais interrogé mon grand-père en disant, dis-moi, c'est quoi l'étoile jaune ? Bon, je devais avoir 10, 12 ans. Et je me souviens très bien, je vois encore, il ouvre son tiroir de son bureau et il me montre l'étoile jaune. Et il me dit, c'est ça. Et je ne l'ai jamais voulu la porter. Et fais attention, il n'y a rien de pire que l'antisémitisme et que la haine. Et il l'a remis. Et c'est tout, il n'y avait pas d'autres explications. Et ça a été très fort pour moi, 10, 12 ans. Et cette image de mon grand-père ouvrant son bureau et sortant l'étoile jaune était quelque chose de très important et de très, très fort. Voilà, si vous voulez, cette famille qui est attachée finalement, profondément attachée à l'Alsace et au petit village de Trenheim et de Bechtophen, parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père, Ancel Moïse, elle s'est mariée à Trenheim et puis ils sont venus s'installer à Bechtophen et attachée à cette région, attachée à ce village, attachée à la maison des Debrés que je vois régulièrement et puis attachée grâce à toutes ses origines, à mes parents, grands-parents, à la République et à la notion de laïcité, du respect de toutes les religions. Et je disais il y a quelques jours à un journaliste qui m'interrogeait rien ne m'est plus pénible que de passer devant un lieu de culte et de voir des forces de police autour. Je trouve ça ça me heurte, je suis triste, révolté car la religion c'est la paix, c'est la concorde quelle que soit la religion et vivre dans un monde où on soit obligé de protéger les lieux de culte me semble terrible pour notre société. Voilà, voilà si vous voulez cette petite famille, cette petite famille alors ce qui est j'ai aussi des souvenirs, des souvenirs très forts. Je me souviens j'étais à l'époque président du conseil constitutionnel et les anciens combattants de Montauban me demandent de venir inaugurer une plaque à la mémoire de mon père et de mon grand-père. Je ne savais pas très bien pourquoi Montauban, mais j'y suis allé et j'ai appris et j'ai appris que c'était à Montauban que mon père avait organisé un circuit de fausses pièces d'identité pour les Juifs et c'était aussi à Montauban où mon arrière-grand-mère avait 88 ans parce qu'elle était fille et femme de rabbin mes parents l'avaient placée en zone libre mais elle n'était pas en sécurité et ils l'ont conduit grâce au vicaire général de Montauban qu'ils connaissaient et à Mgr Théas archevêque de Toulouse ils l'ont conduit dans un couvent à Montauban pour que cette femme de 88 ans elle ne soit pas malmenée par certains et ça quand vous apprenez ça ça vous marque très profondément de cette absurdité de cette injustice de cette haine qui est terrible voilà si vous voulez c'est cela alors il y a quelques années je suis parti à la recherche de Simon car dans la famille on parlait de Simon mais je ne sais on en parlait avec sympathie et je me suis trouvé et j'ai retrouvé d'abord les écrits de Simon notamment l'humour judéo-alsacien alors pour être très honnête je pense que ça faisait rire il y a un siècle ça fait moins rire aujourd'hui mais ce qui m'a intéressé c'est que au moment de l'affaire Dreyfus je m'intéresse beaucoup à l'affaire Dreyfus les rabbins en général comme les curés comme les pasteurs ont été assez discrets pourquoi ? parce qu'ils étaient fonctionnaires de l'État parce qu'ils étaient payés par l'État mais quelques rabbins dont le rabbin Zadok Kahn et le rabbin Simon Debré Simon était très très proche de Zadok Kahn parce qu'ils étaient des rabbins du consistoire parce qu'ils n'étaient pas payés par l'État ont pu s'exprimer et dire toute l'horreur de l'affaire Dreyfus et puis je me suis intéressé à Simon et une anecdote pour écrire le livre Histoire de famille je m'étais installé pour sentir les choses devant la synagogue de la rue Ancel et tout d'un coup il y a un monsieur qui passe et qui me dit qu'est-ce que vous faites là ? qu'est-ce que je fais là ? j'attends mon grand-père mon arrière-grand-père ah il est encore il est là ? il est là ? il aurait eu 150 ans mais le monsieur n'avait pas il est passé il croyait que j'attendais mon arrière-grand-père et je me suis installé devant la rue Ancel parce que lorsqu'il était rabbin à Neuilly Simon a été ce qu'on pourrait appeler pour l'époque un rabbin libéral entre guillemets libéral parce que le libéralisme de l'époque c'est pas le libéralisme d'aujourd'hui et il a il a ainsi dans la synagogue fait venir les femmes accepter que les femmes viennent il a organisé il y a des textes de lui il a mis un ordre alors combat extraordinaire entre les orthodoxes et les libéraux car pas de musique alors simplement lorsqu'il parlait des paroles sacrées il ne passait pas par le micro mais là il avait mis un ordre et du micro et j'ai trouvé pas mal de textes très critiques sur à l'époque comment est-ce que on peut rentrer de la musique dans une synagogue mais il avait un côté libéral très ouvert très tourné vers les autres et on dit d'ailleurs qu'il a a influencé un certain nombre de jeunes rabbins sur la nécessité d'une adaptation du culte du culte aux générations modernes lui était très ouvert très ouvert sur les autres voilà si vous voulez et ma famille avec ce double finalement double influence double sentiment très ancré au cœur merci à l'Alsace merci très profondément à cette terre merci à la France de nous avoir accueillis de nous avoir reçus de nous avoir permis de vivre et de de s'élever dans la hiérarchie sociale merci aussi à cette France et je le redis souvent qui a eu le courage de comprendre que pour éviter le maximum de guerres de religions qu'il fallait s'ancrer dans la laïcité de l'État la laïcité de l'État ce n'est pas une indifférence c'est permettre à chacun et à chacune de suivre la religion de son choix et de ne pas être inquiété préoccupé par ses choix religieux ou l'absence de ses choix religieux et la finalité et la fonction de l'État est de permettre à chacune et à chacun d'avoir le culte la religion de son choix et de l'exercer librement voilà cette famille auquel je suis redevable de tout et c'est pour ça que chaque année avec mes petits-enfants et mes enfants nous allons à Abé-Stoffel parce que je veux qu'après moi il ait bien conscience de ses racines de là d'où ils viennent et que s'ils sont ce qu'ils sont c'est parce que il y a eu Ansel Moïse parce qu'il y a eu Jacques Debré parce qu'il y a eu Simon parce qu'il y a eu Robert parce qu'il y a eu Michel c'est ça qui est très important pour moi et ce que je voudrais aussi c'est que jamais jamais il ne tombe dans l'intolérance religieuse je pense que le grand mal qui nous guette notamment dans ces époques troublées c'est l'intolérance l'intolérance religieuse le non-respect de l'autre et ça je voudrais que dans toutes les écoles de France on parle de cette nécessité de la tolérance religieuse du respect que l'on doit avoir pour ses origines du respect qu'on doit avoir pour les autres même s'ils ne sont pas comme nous voilà ce que maintenant je réponds à vos questions s'il y a des questions mais sur ma famille je peux je peux rester indéfiniment et d'ailleurs dans un livre que j'avais écrit l'histoire de famille j'avais imaginé un jour que mon père me prenait par la main et en rêve c'était un rêve on se retrouvait avec Simon Robert mon père et j'assistais à leur discussion alors naturellement les différences étaient très grandes parce que ils vivaient dans des mondes différents le monde du 21ème siècle n'est pas le monde du 19ème siècle mais on retrouvait dans ce rêve beaucoup de choses qui me sont particulièrement importantes le respect de l'autre et le respect des ancêtres et l'admiration que l'on doit avoir pour celles et ceux qui ont fait ce que vous êtes quand tout à l'heure vous avez dit comment est-ce qu'on vous appelle monsieur ministre monsieur président quand on m'appelle monsieur ministre et monsieur président maintenant je regarde derrière moi s'il y a quelqu'un qui me suit je n'ai plus aucun titre mais si j'ai été ce que je suis c'est parce qu'il y a eu Michel Moïse c'est parce qu'il y a eu Simon c'est parce qu'il y a eu Robert c'est parce qu'il y a eu Michel c'est parce que et leur épouse et alors ma grand-mère ma grand-mère je ne l'ai pas connue mais c'était une femme remarquable qui a été Jeanne de Bavonson elle a été l'une des trois premières internes des hôpitaux de France et la première chef de clinique des hôpitaux ma mère était la fille d'un d'un architecte Charles le maresquier issu d'une petite famille de commerçants de 7 et qui par sa volonté son courage est devenu premier prix de Rome et puis j'ai un très grand respect pour mon père pour la résistance et pour la fidélité qu'il a toujours montré à l'égard de l'Alsace à l'égard de ses origines à l'égard de la France qu'il avait accueillie voilà cette petite famille de Westrop je vous remercie beaucoup et justement vous parlez du dialogue vous parlez du dialogue imaginaire qu'on trouve dans l'histoire de famille où vous conversez avec votre grand-père votre arrière-grand-père et vous faites allusion à deux livres qui sont des livres que l'on trouve dans toutes les familles alsaciennes puisqu'elles nous ont même été transmises c'est-à-dire l'ami Fritz d'ailleurs que vous apercevez peut-être derrière moi la dernière classe dans les contes du lundi lorsqu'il écrit au tableau est-ce que vous avez d'autres références d'autres livres qui ont lié à l'Alsace des personnages peut-être non je ne sais pas alors il y a un personnage qui a marqué mon adolescence c'est le cardinal Léon Arthur El-Changé le cardinal Léon Arthur El-Changé était évêque de Strasbourg mais ce n'est pas ça qui a fait qu'il était très lié à mon père pendant la guerre lorsque le conseil d'état mon père était au conseil d'état s'était replié sur Roya il y avait là toute une communauté et un jour allant à la messe il ne fallait pas se déneu montrer qu'il était dans le droit chemin il y a un curé qui monte en chair devant un parterre où il y avait probablement beaucoup de collaborateurs collabos il se met à déclarer mes chers frères nous sommes tous des juifs et de ce moment-là est né entre mon père et le curé Léon Arthur et le chargé une profonde amitié qui a duré toute leur vie et d'ailleurs quand Léon Arthur est décédé que je suis allé à ses obsèques à Strasbourg au lieu de me placer dans les officiels la famille avait décidé de me placer dans la famille et il y a toute une correspondance entre Léon Arthur et mon père et c'est Léon Arthur qui a beaucoup influencé mon père sur la loi sur l'enseignement privé à l'époque l'enseignement catholique n'en voulait pas mais mon père était persuadé que à la suite de l'influence de mon seigneur l'enseignement qu'il fallait doter l'enseignement privé d'un statut pour lui permettre de durer et de s'opposer aux campagnes de laïcité contre les écoles privées etc. Et donc j'ai tout un échange de lettres entre l'évêque de Strasbourg et mon père sur ce sujet-là ça ça a été une grande marque alsacienne qui a été importante et puis j'ai c'est moins connu c'est ma famille à Strasbourg alors je me souviens mon grand-père était un peu un peu sévère à l'égard des debrés de Strasbourg comme on les appelait parce qu'ils étaient restés à Strasbourg et je me souviens c'est c'est mon père premier ministre qui profitant d'un déplacement avec Stoffen a amené a pris son père par la main pour qu'il aille embrasser les les vieilles tantes qui étaient restées à Strasbourg et que la famille se retrouve autour du culte de l'Alsace non un autre souvenir si vous voulez c'était de la famille mais c'est un souvenir personnel le frère de mon grand-père Jacques est rentré à la tête des armées à Mulhouse pour la libération et c'était une grande fierté à la famille pardon c'est pas ton donc voilà si vous voulez tous ces souvenirs familiaux qui qui marquent la mifrice naturellement Erkman Châtrian Allo j'entends plus rien je n'entends plus personne on vous entend si on vous entend c'est bon je vous entends je vous entends non je vous entends plus Clair ah ça y est veuillez m'excuser j'avais coupé le son le son je suis très maladroite j'aurais une autre question avant de demander aux auditeurs s'ils ont encore des questions justement à propos de ce que vous dites du patronyme de Bré choisi à la suite du décret de Napoléon en 1808 qui est à la fois français et puis juif avec un côté caché et est-ce que le fait que ça ça vienne de Davar Dvarim Davar qui est l'objet et la parole c'est vous est-ce que c'est quelque chose qui vous a été transmis est-ce vous qui l'avez compris alors on ne m'en avait jamais parlé on ne m'en avait jamais parlé et c'est en faisant ce petit livre sur l'histoire de famille que je me suis interrogé sur l'origine du nom et que en faisant des recherches je me suis j'ai retrouvé ce je dis toujours ce premier acte révolutionnaire de mon ancêtre qui est et qui est marqué de ces des marquets de choses qui vont qui vont profondément influencer toute la famille à la fois reconnaissance en la mère patrie en la France mais aussi vous n'oubliez jamais vos origines et de là d'où vous venez et et bien vous portez la parole vous portez la parole que vous continuez à porter fort bien non 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 mais je fais ça et si vous voulez je fais beaucoup c'est pour ça que je vais venir à Bechtofen en septembre parce que là la pandémie a fait qu'on ne pouvait pas parce que je veux que mes petits-enfants continuent cette tradition cette reconnaissance à la France à travers Bechtofen maintenant j'ai demandé aux auditeurs de poser des questions poser donc vous ne vouliez pas d'allumer votre micro pour poser des questions ne faites pas la même bêtise que moi oui bonjour monsieur Debré bonjour monsieur Debré je ne vous vois pas mais je vous entends pardon je me remets voilà votre famille votre famille originaire de Bavière n'était-elle pas en fait plus anciennement originaire de Bechtofen en Alsace vous êtes-vous déjà posé la question non parce que je ne suis pas posé la question mais en réalité ils ne se sont pas installés à Bechtofen tout de suite à Trenheim et je n'ai pas trouvé de traces de la famille dans la région avant la venue dans le Chalmoïse à Trenheim Bechtofen donc ils arrivaient de Bavière ils étaient j'avais retrouvé si vous voulez une famille les documents les plus anciens font remonter les origines à Moïse Michel d'Inchhausen dans le Palatina il serait natif de Orbourg en Bavière et son fils aîné Michel Moïse 1752 1842 se fixa à Lauterbourg en Alsace où il exerça les fonctions de chantre de la synagogue il épousa Judel Meyer de Agnaud et prit comme son frère le nom de Debré voilà donc je trouve la Bavière et je ne vais pas plus loin mais je crois madame c'est par le côté Schwarz c'est par le côté Schwarz que Jean-Louis Debré est originaire de Trenheim et puis de Berkheim par le côté Netter c'est ça oui la famille la famille de Bavière les familles régnantes possédaient des des domaines et des un peu partout un peu partout en Allemagne l'Allemagne c'était autant d'États que deux jours dans l'année avant l'unification allemande non c'était juste voilà juste une remarque il serait intéressant de poursuivre peut-être au-delà je recherche d'ailleurs et j'ai retrouvé parce que vous savez dans la famille on a on a une passion pour l'écriture et je me suis demandé et j'ai retrouvé dans la branche de Bavière un ancêtre mais il faut que j'arrive à établir bien sa sa liaison avec nous qui déjà écrivait des livres je veux retrouver aussi cela mais pour l'instant je ne suis pas sûr je vous remercie merci Michel Gaspard vous voulez intervenir il faut débloquer le micro il faut débloquer le micro voilà le micro est débloqué oui Claire merci beaucoup monsieur Jean-Louis Debré je suis très heureux je suis très heureux d'abord de vous saluer depuis la campagne de Nonancourt une région que vous connaissez bien parce que vous êtes député d'Evreux je crois bien à une époque dans les années 80 je me souviens que vous êtes venu dans des réunions électorales à Nonancourt j'étais conseiller général de Nonancourt vous avez été conseiller général de Nonancourt je me rappelle très bien de cette époque bon pour en revenir à Westhofen ma famille grand paternel du côté maternel est originaire de Scharbergheim qui est un village qui est à 5 km de Westhofen une partie de ma famille grand paternel donc est originaire de là principalement il y a aussi des collatéraux d'autres ancêtres de Balbron et d'autres villages environnants qui sont tous la plus grande partie d'entre eux enterrés au cimetière de Westhofen comme ceux de Scharbergheim et donc je suis un enfant de Westhofen comme vous je vous salue à ce titre pour reprendre le poème de Delphine Orvilleur ma question simplement est-ce que vous avez retrouvé dans votre arbre généalogique à la génération de vos grands-parents arrière-grands-parents etc. celle de Simon et celle d'avant des ancêtres des collatéraux des autres villages environnement alors oui il y en a un peu le Trenheim mais sinon je n'ai pas je n'ai pas retrouvé plus je suis en train de rechercher je continue à chercher je continue à chercher et je vais aux archives et je regarde si je parce que la famille c'est très étendu et on trouve des branches dans les villages à côté merci beaucoup et à Trenheim vous avez comme comme cousin cousin plus lointain pour pour vous un peu moins lointain pour moi c'est le cousin de ma grand-mère le grand-rabbin Isaïe Schwarz de Trenheim qui est lié à votre famille absolument il y a toute une branche familiale qui est la branche de Schwarz et d'ailleurs la soeur de Robert Claire est devenue Claire Schwarz elle a été une des branches Schwarz et nous sommes de nombreux Schwarz ou descendants de Schwarz à vous écouter en ce moment et ma grande ma 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 Claire Schwarz était était très très n'oubliez pas belge saufone non plus et d'ailleurs dans 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 ce livre que j'ai fait histoire de famille j'ai pu avoir quelques documents que j'ai retrouvé grâce à l'une des petites filles de Claire Schwarz Irène Schwarz qui avait retrouvé qui avait sauvé des des notes manuscrites de sa grand-mère et heureusement le temps n'avait pas effacé l'encre et donc j'ai retrouvé toutes ces notes est-ce que vous avez d'autres questions je suis sûre que oui y a-t-il d'autres questions oui Nicole j'ai alors attendez je vais mettre ma vidéo alors j'ai plusieurs questions il me semble Simon est le dernier c'est ça qui était de ce village qui était le dernier de ce village dans ce village vivait la famille et en 1870 Simon quitte le village avec l'accord de son père parce qu'il n'est pas majeur encore et d'après ce que j'ai pu comprendre il reste le père de Simon mais qui ne va pas rester très longtemps parce qu'il va décéder assez rapidement donc c'est la génération de Simon qui est la dernière d'accord alors à partir de là est-ce que tout le monde est né entre guillemets à Paris alors c'est plus compliqué que ça enfin je parle de la ligne directe parce que les autres sont à Strasbourg on l'a compris non les autres sont nés à Paris mon père est né à Paris mon oncle ils sont nés à Paris d'accord et vous avez parlé de Cannes très rapidement de la famille Cannes est-ce que vous aviez d'autres familles donc d'Alsace avec qui vous étiez en rapport même si vous n'y étiez plus là-bas si vous étiez à Paris je pense par exemple à la famille Alexandre alors la famille Alexandre on a des relations importantes oui on a des relations mon père avait des relations et même moi encore aujourd'hui je vois Philippe Alexandre de temps en temps d'accord en fait parce que on va faire une présentation on a fait une présentation on continue à faire des présentations sur Pierre-Alexandre oui voilà et dans le cadre du 8 novembre 1942 et j'aimerais bien continuer à chercher justement voilà donc j'aimerais bien pouvoir contacter Philippe Alexandre pour pouvoir avoir plus d'informations en plus en plus je sais que donc ils habitaient à Strasbourg ils avaient cette grande maison à Strasbourg qui est maintenant devenue le cercle européen je crois de Strasbourg enfin bref et voilà donc on recherche un petit peu des choses par rapport à ça je serais vraiment intéressée de le contacter je lui en parlerai merci il me semble que votre grand-père Robert est né le 7 décembre 1882 à Sedan à Sedan c'est Sedan oui oui il est né à Sedan mon mon arrière-grand-père a été rabbin de Sedan oui c'est vrai et c'est là où il est où il est né mais ils sont paraissés très très longtemps à Sedan parce que ma grand-mère Trenel s'ennuyait un peu dans cette ville de province et elle voulait absolument c'était son rêve monter sur Paris et et puis les relations ont été un peu difficiles elle le dit elle l'écrit avec le préfet de l'époque je considérais les représentants des religions comme la quatrième roue du carrosse et ça Simon qui avait un caractère bien trempé n'avait pas accepté et là dans les questions aussi bien orales que celles que je lis sur le chat on voit bien qu'il serait intéressant de faire un art peut-être généalogique complet de la famille Schwarz et Debré je vous ai envoyé hier des ébauches que Catherine Lévy et moi avons fait mais des ébauches par mail de PDF de votre généalogie et là ce serait peut-être intéressant que nous y mettions à plusieurs il y a des adhérents qui le suggèrent pour faire un grand arbre bien complet avec des choses vérifiées plus que ce que l'on voit parfois il y a des arbres en ligne qui souvent ne sont pas très très justes je pense que ce serait intéressant et je crois que ça vous ferait plaisir d'avoir un arbre bien complet avec les collatéraux je suis à votre disposition mais je ne suis pas un spécialiste et je me méfie un peu de tous ces arbres parce qu'on m'en a présenté plusieurs fois approximatif oui donc vous savez je me souviens toujours quand mon père avait des responsabilités importantes les gens qui lui disaient ah nous sommes de la même famille oui il y a il y a il y a une anecdote que je voudrais vous dire parce qu'elle m'a profondément marqué un jour j'étais au conseil constitutionnel et j'ai comme habitude de de marcher de faire la musicale dans Paris un jour un monsieur m'arrête un feu rouge Rodrigue Voli et il me dit voilà je voudrais vous dire un mot très bien je je m'arrête et il me dit voilà vous savez je suis je suis juif je vais bientôt mourir mes enfants ne s'intéressent pas à à la religion j'ai chez moi tous les livres de votre arrière grand-père Simon je vais je vais vous les vous les donner je suis sûr que vous en ferez un bon usage ils sont tous là maintenant et je me dis écoutez je viens les chercher non quand j'aurai décidé et quelques semaines ou mois plus tard au conseil constitutionnel arrive un gros paquet avec tous les livres écrit par Simon et pas de nom de la personne qui me l'a envoyé j'ai fait toutes les recherches possibles et imaginables mais je n'ai jamais pu trouver son nom et donc ben voilà il a dû décéder mais cette histoire me marque profondément parce que c'est la véritable transmission on transmet un héritage on transmet ces documents et ces documents sont dans ma bibliothèque et et je fais très attention et très souvent je les relis et je pense à ce monsieur et je pense que ce don anonyme doit compenser les les propos de ceux qui se réclamant vraiment ou faussement de la famille venez vous demander des services indiques je ne l'ai pas dû et là je vois deux questions dans le chat il y a Bruno Blum se demande si vous avez un lien avec la famille Léon Blum alors je crois que non d'après ce que j'ai vérifié c'est à creuser en savez-vous quelque chose parce que Blum de toute manière n'est pas le est un nom adopté en 1808 également la famille de Léon Blum alors c'est c'est une question sur laquelle j'ai regardé un peu après si les Blum qui sont d'originaire aussi de Veistofen je n'ai pas trouvé de lien entre les Blum et les Debré il y a une autre question avez-vous connaissance dans votre famille de déportés ah ben oui il y a eu il y a eu des rabbins qui sont partis des cousins qu'on n'a pas revus oui oui et est-ce que vous avez fait un témoignage à Yad Vashem je suis allé j'y suis allé mais c'est 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 ce livre histoire de famille que j'essaye de creuser ses cousins alors si vous voyez c'est important parce que ses cousins où j'arrive à trouver le lien de famille parfois c'est les cousins à la mode alsacienne oui cette épopée qui disait à la mode de Bretagne de Brest-Litovsk de Brest-Litovsk il y a quelque temps je suis rentré en contact avec un monsieur Dénery et j'ai retrouvé qui était originaire aussi de cette région et il y a vraisemblablement un cousinage que je suis en train de chercher et là il y a eu des rabbins il y a eu des gens qui sont partis en déportation qui ne sont pas produits nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver les liens vous le savez et bien sûr vous avez aussi les autres questions bien sûr vous le savez mais peut-être les auditeurs qui n'ont pas lu toutes nos revues ne le savent-ils pas vous êtes parent avec Laurent Fabius parent lointain 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 c'est lointain et je vois avec votre sourire que ça ne vous déplaît pas qu'il soit plutôt lointain que très proche c'est votre interprétation et aussi est-ce que qui reste juif alors bien sûr nous sommes une organisation laïque j'allais dire gratuite laïque obligatoire des formations professionnelles elle est simplement tout à fait laïque notre association donc la question n'est pas alarique ou inquisitoriale dans votre famille est-ce qu'il y a c'est vous s'il y a des gens qui sont restés juifs au sens traditionnel du terme alors dans ma famille proche aucun n'est resté juif au sens traditionnel du terme mais je pense profondément qu'il porte ce que nous a appris Simon la tolérance à l'égard des autres et des autres religions car tout ce que je lis sur Simon et il faut replacer ça à l'époque de Simon c'était une époque de temps aujourd'hui il y a le respect des autres religions et d'ailleurs quand le père de Simon Jacques qui est conseiller municipal ou adjoint à la mairie de Belstaufen va décéder les journaux de l'époque montrent qu'il est conduit au cimetière son cercueil est entouré des représentants de toutes les religions il a participé à il a voulu que chaque religion ait à côté de leur église une école et il a fait l'équipe municipale à laquelle il participait qu'à à Belstaufen il y avait une église pour le culte protestant et pour le culte catholique et bien il a fait ensemble que le culte catholique et le culte protestant aient leur lieu de culte comme la synagogue donc c'était un homme tolérant et je crois qu'au point de vue religieux mes enfants et j'espère mes petits-enfants mais je crois portent une très grande respect pour toutes les religions quelles qu'elles soient et c'est ça la tradition familiale et personne n'a fait de retour de retour vers vers la religion des ancêtres c'est un non et vous même d'ailleurs je crois qu'une adhérente pose la question mais je pense que vous y avez déjà répondu en vous même vous êtes vous avez aussi cette ascendance juive qui vous habite et qui est vôtre vous êtes multiple enfin vous êtes plusieurs comme plusieurs comme chacun comme beaucoup d'entre nous vous avez cette part en vous vous savez dans chacun d'entre nous on le veuille ou non il y a des millions de cellules qui sont transmises génération après génération et je dis toujours que nous avons sans le souvoir en nous des millions de cellules qui viennent de notre père de notre mère de notre grand-père et par conséquent c'est ça qu'il nous fasse alors face à cela il y a deux possibilités soit cultiver sa différence soit approfondir sa communion pour ce qui me concerne et concernant le judaïsme de ma famille j'ai approfondi ma communion en cherchant à comprendre à à défendre et à défendre ce que je crois être fondamental dans l'enseignement de Simon le respect des autres et la tolérance à l'égard des autres cultes et une il y a une remarque là je reviens en arrière sur Bloom il semblerait qu'il y ait un Isidore Bloom petite fille d'une Marie de Bré de Westhofen qui serait également une cousine de Léon Bloom donc je vous donnerai ces renseignements par mail très bien parce que je l'ai cherché là voilà donc on cherchera là est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions oui de nouveau Nicole je voulais vous demander votre donc Simon donc l'arrière-grand-père il est mort à quel âge Simon non il faut que je recherche à peu près il est mort en 1939 et né en 1854 c'est ça 85 ans d'accord c'est d'ailleurs que je ne l'ai pas connu oui et votre grand-père mon Robert est mort je ne sais plus la date mais il est mort le 29 avril 1978 et il avait quel âge il avait 80 et quelque chose d'accord merci est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous Jean-Louis Debré avez envie d'ajouter quelque chose non non je suis je suis ravi de de parler il y a un sujet sur lequel j'aime parler parce que je crois que c'est important pour nous pour mes enfants pour mes petits-enfants et et au-delà pour pour tout le monde c'est le respect des ancêtres c'est le respect de ces hommes et de ces femmes qui vous ont permis d'être ce que vous êtes quelle que soit votre votre orientation et que j'aurais aimé qu'il y ait des des cours ou un enseignement dans les dans les écoles pour apprendre le respect de ces ancêtres quels qu'ils soient voilà et encore une fois pour moi c'est cela et c'est le respect de la France et de la République qui a accueilli des hommes et des femmes qui étaient souvent persécutés par leur religion et donc il faut être fier de ce que l'on est fier de sa religion fier de ses ancêtres fier de cet engagement et puis voilà et puis c'est un bonheur chaque fois que je retourne à Vége-Sophon oui en somme vous faites vôtre ce que disait le discours de Crémieux en 1867 aux soldats français aimez-la aimez cette République française qui vous a fait français et qui vous a donné des droits égaux à ceux de ses autres enfants absolument très bonne cité tiens merci beaucoup je vous remercie infiniment à bientôt à bientôt à bientôt merci à bientôt à bientôt